Je vais vous en raconter une autre aussi, ça va vous amuser. Il y a une journaliste du média Livre Noir, qui est un média sur Internet très à droite, qui s'est fait agresser à coups de très à droite. Mais c'est légal d'être très à droite dans ce pays, vous savez. Moi, je ne vous empêche pas d'être très à gauche, j'ai le droit d'être très à droite. Bon, en l'occurrence, une journaliste, une femme, une jeune femme même, qui s'est fait agresser à coups de casque par un antifa. Et donc là, la militante féministe Alice Coffin, journaliste par ailleurs, on ne l'a pas entendu dénoncer le climat de violence. Ce sont des gens que vous êtes en train de féliciter, d'interdire ériczément de parler. Vous réalisez quand même la manière dont vous légitimez cette violence aujourd'hui ? Vous réalisez ça ou pas ? Je légitime absolument la façon de s'opposer, effectivement, à la venue d'un candidat qui lui-même fait... Non, non, frapper une journaliste et fracasser un restaurant. C'est ça qu'ils ont fait. Donc c'est les mêmes personnes qui ont à la fois... Ah bah oui, ce sont des militants antifa, qui ont passé leur week-end... Ah bah oui, bien sûr, c'est ça. Ça ne vous dérange pas ? Mais non, ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens qui protestent contre la présence d'Éric Zemmour. En fracassant des restaurants et en tapant des journalistes. Je ne sais pas si c'est les choses les plus efficaces. Ça, ça fait partie de cette stratégie militante. Moi, j'en ai des différentes en tant que stratégie... Vous avez le droit de dire que c'est pas bien aussi. Vous avez le droit de dire que c'est aussi le droit de dire que c'est pas même recipient. Merci à tous.